bonjour à tous aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique qui va être une introduction aux robots à pattes et notamment aux robots humanoïdes donc dans ma playlist vous verrez j'ai plein de vidéos j'ai même une playlist spéciale robotique humanoïde qui détaille en gros un petit peu tous les champs qu'on peut avoir en robotique humanoïde ici c'est juste pour faire une petite introduction pour ceux qui ont regardé les vidéos sur les cours de robotique classique quelques notions qui peuvent donner peut-être envie d'aller voir les vidéos sur sur les robots humanoïdes ou les robots à pattes donc voilà on va essayer juste de présenter un petit peu les grosses différences et montrer quelques petits résultats donc la principale différence des robots à pattes donc j'ai à pattes ou humanoïdes c'est qu'ils vont pas être ancrés au sol on a des robots manipulateurs qui vont être boulonnés vraiment dans le sol qui vont faire qu'on va pas pouvoir bouger et qui vont faire que l'espace atteignable de l'effecteur de l'outil va être relativement illimité autour de bas autour de l'ancrage au niveau du sol les robots à pattes en fait on n'a pas ça on va pouvoir accroître cet espace atteignable cet espace utilisable par l'effecteur espace faisable en enchaînant des contacts au sol donc en faisant des pas concrètement en se déplaçant pour pouvoir aller tantôt utiliser l'outil à un endroit se déplacer utiliser l'outil à un autre endroit donc ça c'est la grosse différence l'inconvénient de ça c'est que ben on peut avoir des l'équilibre qui va arriver en compte là où un robot manipulateur ne peut pas tomber un robot et manu il va pouvoir donc tout ce qui est principe de modélisation soit géométrique cinématique dynamique moi exactement les mêmes que sur les chaînes arborescentes qu'on a pu présenter donc les urdf on peut utiliser aussi des navites hartinberg et autres ça va être exactement les mêmes principes sauf qu'en fait en général on va rajouter des articulations qui vont nous permettre de relier le corps de référence du robot généralement on va considérer le bassin à un repèrement ces articulations vont être au nombre de 6 3 articulations en translation x y z et 3 articulations en rotation pour donner vraiment la pose globale du robot dans ce repèrement donc il faut bien faire attention c'est que ces articulations sont virtuelles donc quand on va utiliser nos modèles notamment les modèles dynamiques mais bien falloir soit tenir compte qu'elles sont virtuelles soit rajouter des contraintes pour qu'elles ne soient c'est à dire qu'elle n'est pas d'efforts à générer ça ne existe pas donc concrètement on va pas pouvoir générer d'efforts à ce niveau donc c'est un petit peu niveau modélisation c'est un petit peu la contrainte à prendre donc comme je disais tout à l'heure on a la grosse différence avec l'équilibre un robot quand il est boulonné au sol il peut difficilement tomber par contre un robot qui est libre de se déplacer etc bah il peut tomber et du coup on va avoir une perte de contrôlabilité on va dire pas pouvoir contrôler la chute il peut tomber sur quelqu'un où il peut tomber en se dégradant lui-même donc on essaie globalement que tous ces robots là ne tombent pas comment on va définir le fait de ne pas tomber donc les premiers robots qui existaient en fait ils exécutaient une marche ce qu'on appelle statique sur un seul plat et sur un seul plan donc vraiment un seul on va dire à plat donc à chaque instant en fait du mouvement la posture du robot devait assurer l'équilibre donc si je m'arrête si on arrêtait le mouvement un instant le robot qui est resté en équilibre il n'y avait pas de souci dessus maintenant comment on définit cette notion d'équilibre c'est qu'on regardait en fait la projection du centre de masse du robot donc le corps du robot est composé de plusieurs corps qui ont chacune une masse ont fait le baril centre de ces masses et ont fait la projection de ce centre de masse dans le polygone de sustentation pour vérifier que l'équilibré statique est garantie polygone sustentation ça va être l'enveloppe convexe tous les points d'appui qu'on va avoir entre le robot et le sol donc présent ici c'est le sol donc ce centre de masse il peut changer pendant pendant le mouvement en fonction de la position des bras des jambes etc donc le but est quand même de vérifier que ce centre de masse il reste bien dans cette surface je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre un petit peu ça donc ici on a un robot un robot marcheur on va dire en manuï même s'il n'a pas braille par une pente est mais vous regardez bien ici en gros 60 de masse on peut considérer que c'est à peu près le bassin et si vérifiez bien que ce sont deux mois ce reste toujours dans le polygone de sustentation et si des pieds sachant que quand il va lever le pied et ben le seul en contact et le seul pied en contact avec l'autre pied forcément et on a bien le centre de masse qui va rester au dessus de ce pied là donc là si on arrête la manip à n'importe quel moment normalement le robot ne tombe pas donc ça c'était les premières marches qui existaient envoyé on a des marches très lente ça marche ça fonctionne on va dire on arrive à avancer mais c'est quand même très très lent et aussi un petit peu couteau en énergie comme parce que du coup on n'avance pas vite et ben il nous faut plus longtemps pour avancer donc on a commencé à essayer de trouver à qualifier comment on pourrait décrire l'équilibre de façon dynamique comme nous humains nous sommes nous humains quand nous marchons n'ont pas une marche statique si à n'importe quel moment on s'arrête il ya quand même de grandes chances qu'on tombe qu'on s'arrête lui dire qu'on me fige notre posture donc pour ça en fait il ya un indicateur qui s'appelle le zéro moment point le zmp qui est assez commune qui beaucoup utilisé sur la marche des groupes en fait il va définir globalement si chaque corps en appui va globalement d'ailleurs va avoir un basculement autour d'une rate donc globalement si on a un pied ici en contact au sol on va regarder si c'est un mp va nous indiquer si on va basculer autour des orteils ou basculer autour du talent pour tomber en arrière ici le zmp mathématiquement le définit en fait comme étant le point donc sur la surface de contact où le moment résultant des efforts est mieux le zmp du coup il va dépendre de toute la dynamique du mouvement les jambes forcément aussi le tronc le tronc et les bras dans le cas des contrôles de l'équilibre en fait on a des méthodes on va dire un peu plus en ligne qui vont considérer toute cette dynamique du robot et on a des méthodes de génération en ligne qui vont approximer ce robot et en utilisant un modèle assez simple c'est le modèle du pendule inverse c'est à dire que le robot va être assimilé à son centre de masse ici on va essayer de trouver la trajectoire du centre de masse qui va faire que les nmp restent dans la surface de sustentation et du coup après on aura les algorithmes de contrôle les mêmes que sur les robots manipulateurs un peu de choses près qui vont faire qu'on va essayer de suivre ce centre de masse quelques petites vidéos pour montrer un petit peu bas que ce nmp permet d'avoir des mouvements beaucoup plus fluide que que les marches statiques on a vraiment un mouvement ici le robot ne reste pas sur un pied pour bouger l'autre on a vraiment des mouvements un petit peu plus rapide avancer un petit peu on va on arrive aussi à monter à l'entrée d'escalier des choses comme ça vous voyez qu'on a des mouvements quand même beaucoup plus rapide que sur le même si c'est pas le même type de robot un genre qu'on vient sur ce robot là donc ça c'est toi globalement sur l'équilibré on a de ça on a ces deux méthodes la statique dynamique avec les nmp on a d'autres méthodes qui permettent de générer des mouvements un peu plus compliqué multi contact c'est rare mais je les détaillerai pas ici et j'étais un peu obligé de finir là dessus il ya des recherches notamment chez boston dynamics qui permettent d'avoir des mouvements de locomotion vraiment très très dynamique comme ce qu'on a ici on peut avoir des phases de multi contacts celle là ça va encore donc il va contrôler sa chute mais on a vraiment ainsi des sous et ça actuellement on n'a pas tellement de méthodes pour le faire donc boston dynamics y arrive très bien le problème c'est qu'on sait pas comment il y arrive et qui publie pas leur méthode donc on a quand même des mouvements assez assez dynamique dessus et on a quand même la mécanique qui permet de faire ça même si les watts contrôle pour l'instant sont un petit peu caché reste secrète on va dire et il ya une nouvelle vidéo qui est sortie de chez boston dynamics pour l'année 2021 qui est assez impressionnante aussi je vous invite à aller la voir voilà donc malheureusement ils publient pas sur leur méthode donc on sait pas comment ils font mais je pense qu'à un moment on saura et on saura faire de même sur sur beaucoup d'autres robots que ceux de boston dynamics voilà j'espère cette petite vidéo l'introduction était assez clair donc globalement ce qui va changer c'est que on va rajouter des degrés de liberté virtuelle pour relier notre robot à un repère monde et après c'est la gestion de l'équilibre pour faire que notre robot reste contrôlable entre guillemets et ne tombe pas voilà j'espère c'était un secteur puis je vous souhaite une bonne journée au revoir